En 2022, nous avons trouvé de nouvelles manières de suivre Jésus ensemble à travers les barrières. Nous sommes encouragés et équipés à expérimenter le Reine de Dieu quand nous sommes ensemble. La pandémie de COVID-19 a accru le sentiment de distance et de séparation entre nous. C'est donc avec joie que nous nous sommes réunis en Indonésie 2022, la 17e Assemblée de la CMM. 720 frères et sœurs, originaires de 46 pays, se sont rassemblés. Les églises indonésiennes nous ont accueillis avec générosité et joie pour l'Assemblée réunie et dispersée. Vous avez vu comment ils manifestent l'amour de Dieu et l'Évangile de paix dans leurs environnements multireligieux. Vous vous êtes connectés victuellement aux églises locales à Gépara, Solo, Mago Keto et Ungaran. Pour les séances plénières de l'Assemblée, vous avez traversé les frontières de la technologie pour participer à notre toute première Assemblée hybride. Partout dans le monde, vous avez organisé des séances de visionnage dans les églises et les maisons en juillet. Dans les ateliers hybrides, vous avez entendu parler du témoignage de la paix, du ministère, de la protection, de la création et plus encore. Vous êtes encore encouragé par les cultes d'adoration et les ateliers accessibles en ligne. Vous avez traversé les frontières de l'âge grâce au programme pour les enfants et les jeunes. 116 jeunes, leaders de 28 pays, ont passé 4 jours à apprendre les uns les autres au sommet mondial de la jeunesse et plus de 1000 personnes locales les ont rejoints pour le culte de clôture. J'ai appris que leurs expériences sont très importantes et être sensible à leurs douleurs, je pense que ça m'ouvre beaucoup plus pour me sembler plus à Jésus. Des jeunes du monde entier ont célébré la Semaine de la Fraternité des Yabes simultanément. Nous avons crossé les régions de la chrétude nationale pour se rencontrer ensemble, rencontrer nos partenaires et faire décision par consensus en 2022. Des séances de formation du Conseil général de la CMM ont équipé des responsables de votre église en personne en Indonésie et en ligne. Vos commissions, diacres, foi et vie, mission et paix, ont poursuivi leur travail en outillant nos églises. Nos réseaux anabaptistes, missions, entraide, paix, santé et éducation se sont rencontrés en ligne pour faire progresser leurs missions et leurs stratégies. Nous avons traversé les frontières du temps et de l'espace pour aimer notre prochain au nom de Christ. Cette année, vous avez soutenu des systèmes de santé mondiaux et des projets de santé du Comité central Ménonite par le biais de notre campagne « Aime ton prochain ». Aux côtés de chrétiens d'autres confessions, vous avez demandé la paix pendant la guerre d'Ukraine et de Russie. Vous avez transmis votre amour au pasteur anabaptiste d'Ukraine par le biais de photos et de prières. Superamos las barreras de la desigualdad, proporcionando recursos didácticos. Sur le site de la CMM, vous pouvez lire gratuitement les livres complets de la liste de lecture de la CMM, onze PDF en anglais, plusieurs en espagnol, un en français et autres langues. Les représentants régionaux nous renseignent sur l'Église mondiale par le biais d'ateliers et de présentations. En visionnant des vidéos sur YouTube, vous pouvez apprendre de l'ancien secrétaire général de la CMM, Larry Miller, ce qu'est la communion et le leadership. Le magazine Courrier publie des articles de fonds et des points de vue du monde entier. Et vous apprenez toujours les uns des autres grâce aux sites web et aux médias sociaux de la CMM. Nous trouvons la force de suivre Jésus au mieux quand nous suivons Jésus ensemble. En 2022, vous avez soutenu la famille Anabaptiste Ménonet de l'Argentine au Zimbabwe grâce aux courriels du réseau de prières de la CMM. Nous tissons des relations à l'heure de prières virtuelles en intercédant en temps réel avec des frères et des sœurs du monde entier. Vous êtes en relation avec l'Église mondiale en célébrant le dimanche de la Fraternité Anabaptiste mondiale et le dimanche de la paix dans votre Église. Nous sommes profondément reconnaissants pour toutes les façons dont vous vous êtes investis dans la famille Anabaptiste Ménonet mondiale par le biais de la CMM. Vous avez répondu à l'appel du Christ à venir et suivre à travers des frontières de toutes sortes. Votre générosité fidèle contribue à l'édification du Royaume de Dieu. Ensemble vous, ensemble nous, sommes la Conférence Ménonet mondiale. Sous-titrage Ménonet mondiale.